Bonjour, je suis aujourd'hui à Rhena, ici à la place d'atterrissage de parapente avec Lionel Erco. Bonjour Lionel. Salut. Comment ça va ? Bien, magnifique. Un peu moins, on va en reparler, un peu stressé. Je suis aujourd'hui ici pour découvrir vraiment ce sport qui est le parapente avec vous. Vous en faites depuis 2006, vous avez eu votre brevet en 2006. Racontez-nous un peu votre parcours, comment ça a commencé l'amour du parapente pour vous ? Comme toi dans deux heures j'espère. Après mon premier bi-place, j'ai crochet, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'était un sport génial pour le faire ici et la semaine suivante j'étais inscrit pour l'école. Il faut dire que le cadre ici est exceptionnel. Vous décollez depuis sans chaud, 1000 mètres de dénivelé c'est ça ? Voilà, on décolle à 1400 mètres et on pose ici autour des 400 mètres. Alors vous, si on parle un peu de votre parcours maintenant en tant que pilote de parapente, vous avez fait des compétitions aussi. Il y a vraiment un aspect freestyle qui s'est développé dans le monde du parapente en 10 ans ? Voilà, ça fait même un peu plus que 10 ans que ça a commencé l'acrobatie en parapente. Et au début c'était vraiment plus du freestyle, des petites figures simples. Ça a commencé sur des erreurs de pilotage. Et au fil des années, ça s'est développé avec de nouvelles figures, avec du matériel conçu pour, avec des ligues, des structures d'entraînement. Il y a vraiment beaucoup d'événements, rien que dans la région. Là il y a l'acrochot qui arrive, on peut rappeler les dates déjà ? Du 19 au 20 août. Il y a souvent du monde ici, le parapente c'est aussi un esprit de partage et puis ça rassemble aussi. Il me semble que vous êtes assez proche tous les pilotes ici, non ? Voilà, on est assez proche. On évolue toute la journée ensemble, toute l'année. On aime bien partager nos expériences de la journée le soir et puis s'entraider. Bon alors Lionel, on part à 11h avec la navette. C'est juste, ça va être quoi le programme, histoire que je m'imagine un peu ce qui va m'arriver dans la prochaine heure ? Alors le programme c'est qu'on va monter à Sancho, on a pour 20-25 minutes de voiture. Qui se trouve juste là derrière, voilà, exact. Après, je te donne 2-3 indications, je t'équipe et puis on y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà, de retour, on atterrit, je suis avec Lionel Erco. Ça va Lionel, j'ai pas eu trop peur, je crois. Ça va. Bon, on va dire la vérité. Non, alors sincèrement, c'est vrai que c'est très impressionnant. Au début, on part de puissance en chaux, je me suis retrouvé un peu, j'avais l'impression dans le vide. Après, je me suis reculé, c'est vrai qu'on est très bien posé, la vue, elle est incroyable. On a fait 2-3 figures quand même. Tu peux, vous pouvez nous expliquer les côtés techniques de ces figures ? On a commencé par un hélicoptère qui est assez technique. C'était plus pour parce que c'est toi. C'était le cadeau de bienvenue, ça, en fait. Exactement. Là, on a fait voler la voile d'un côté en marche arrière, de l'autre en marche avant. Puis on a fait la toupie, en fait. J'ai même pu tester les commandes à un moment, les prendre. C'est vrai que c'est assez impressionnant parce que ça ne réagit pas forcément tout de suite. Il faut quand même bien gérer avec l'air, c'est ça, en fait ? Là, en fait, on est sur une voile bi-place, donc une grosse voile. Les commandes sont assez longues, c'est pour ça que ça ne réagit pas tout de suite. Sur une voile solo et après, des voiles beaucoup plus petites, ça va venir beaucoup plus sensible. Ça devient direct plus sensible. Alors, on était plusieurs, il y a eu un autre paraporte qui était très, très proche de nous. C'est des choses que vous faisiez, vous racontez ça avant. Des fois, vous marchez carrément sur la voile du partenaire, vous n'avez pas peur. Voilà, on vole quand on s'est calme sur le lac. Ici, on a la possibilité de pouvoir voler très proche et puis d'avoir cette sensation. On peut aller toucher la voile de l'autre, vraiment voler autour et c'est sympa. On a la possibilité ici, à Arena, de faire son brevet de pilote de parapente, c'est juste ? Oui, exactement. Il y a deux écoles, en fait, sur le site qui proposent justement de faire le brevet, des initiations. On peut démarrer à partir de quel âge ? 14 ans. Ah oui, c'est super jeune. On peut faire le brevet à 16 ans, mais on peut commencer l'école à 14. J'ai 22 ans, bientôt 23 ans. Je me rends compte qu'en fait, moi, j'étais en plein vol et je ne m'imagine pas du tout être seul sur un paraporte. Mais comme quoi, la jeunesse, si vous avez envie de vous y mettre, c'est l'occasion. Puis il y a des événements qui arrivent, la Crochot, également, du 19 au 20 août. C'est à Villeneuve, c'est juste ? Oui, exactement, à Villeneuve, devant la place de Luchetta. Avec un beau programme, là aussi, c'est l'occasion de pouvoir s'initier, faire un vol en bi-place, etc., de tester ça. Voilà, il y a des vols en bi-place qui seront proposés avec l'atterrissage sur le radeau, avec plein de démos, base jump, l'EFA 18 qui vient. Et un gros niveau de compétition, plus les championnats suisses en même temps. Pour terminer, vous parlez de compétition, justement. Vous partez bientôt en Norvège pour faire de la compétition. Vous en faites régulièrement, de la compétition ? Oui, ça fait maintenant cinq ans que je fais de la compétition sur le circuit mondial. Et là, il y a une manche en Norvège, en fait, cette année, qui est assez sympa. C'est aussi un gros événement avec plein de sports différents. On en parlait dans le bus en montant. C'est une passion pour vous, je suppose, le parapente, déjà, pour commencer ? C'est une passion à la base. Et après, j'en ai fait mon métier, oui. Mais c'est ça qui est beau, justement. Et c'est ce que j'avais envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, vous en vivez. C'est votre métier à plein temps, c'est ça ? Voilà, exactement. Vous faites quoi ? Des initiations ? Comment se construisent les journées quand on bosse là-dedans ? Principalement du bi-place. On peut suivre votre actualité sur votre site web. C'est quoi le nom ? Infinityfly.net Infinityfly.net. Vous partez quand, en Norvège ? Samedi prochain. Samedi prochain, il y aura quoi au menu, là ? C'est vraiment du freestyle, en fait. Voilà, c'est une compète pure accro, où il y a vraiment le plus gros niveau mondial sur place. Et vous venez de gagner un événement, d'ailleurs, la semaine passée. Le Suisse Accro Tour, c'était quoi ? Voilà, c'était la première manche du Suisse Accro Tour. Une nouvelle compétition sous un nouveau format qu'on organise en Suisse. Et en même temps, c'était les championnats romands. Et vous les avez gagnés ? Voilà. Voilà, j'ai été très fier, en tout cas, de partager ce vol avec vous aujourd'hui, Lionel. Et n'hésitez pas à venir ici, Arena, vous renseigner, et même peut-être vous initier, vous, au parapente. Ça ne fait absolument pas peur. Il y a des belles sensations, mais ça ne fait pas tant peur que ça. Merci beaucoup, Lionel, en tout cas. Merci à toi.